qui va défricher des terrains y explorer et ne va pas voir. C'est de retrouver cette humanité commune qui nous unit, que ce soit d'un continent à l'autre, que ce soit au centre de l'île de Chambord. C'est parti ! bon matin. Merci d'être présents ce matin et de venir mixer. Alors, avant de commencer la présentation complète, j'aimerais savoir s'il y en a certains d'entre vous qui aimeraient partager ce qu'ils ont écrit sur leur tocale, à savoir d'où venez-vous. Oui, Alicia? Des chat-books. Des chat-books? Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager des questions sur leur tocale? Non? Vous êtes à vous, Janine? Oui? Moi, je suis allégienne de la Colombie. De la Colombie? Merci beaucoup. Merci. Oui? De France. De France? Oui? D'Italie. D'Italie? Wow! Il vient de partout. Oui? Non? Je croyais qu'il y avait juste ça. OK. Parfait. Mais oui? Il y a des recherches d'un petit village entre moi. Oh! Wow! Wow! Merci beaucoup d'avoir partagé. Pas d'autres personnes? Bon, bien, moi, je vais me présenter. Moi, je viens du Mali, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Je vais me présenter vraiment plus brièvement pour que vous, ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas beaucoup vu ma petite biographie. Donc, je m'appelle Sarah Séguin-Barry. Je suis doctorante en travail social. Dans le cadre de mes études, je m'intéresse à l'adoption internationale. Plus précisément, je m'intéresse à savoir les besoins en matière d'adoption que les familles qui ont adopté un enfant international. C'est vraiment l'objectif de ma thèse électorale. Donc, c'est vraiment, je dis que je suis une passion vraiment beaucoup, mais ce n'est pas pour ça que je suis venue aujourd'hui. Je suis venue parce que je suis moi-même une personne adoptée et puis j'ai envie de vous parler de moi, de mon expérience en tant que personne adoptée. Alors, je pense que c'est celle-là ici. Donc, voilà. Donc, je dis que je suis une personne adoptée. Alors, je viens du Mali. Ah! Ça s'est déformé un petit peu. Mais, dans le fond, le Mali, c'est en Afrique de l'Ouest. Donc, comme vous pouvez voir ici, là, il y avait une petite flèche qui venait jusqu'ici au Québec, au Canada. Ça s'est un peu déformé, désolé. Donc, pour vous montrer d'où je viens, donc de la ville de Bamako. Donc, pour venir ici, j'ai traversé l'océan, j'ai traversé l'océan Atlantique. Donc, j'ai été déracinée de mes racines les plus profonds de la terre, le continent africain, pour venir ici au Canada, au Québec, et plus précisément à Sherbrooke. Donc, mes parents, ils m'ont adoptée en 1991, alors que j'avais 18 mois. Donc, je voulais mettre en contexte aussi, parler brièvement, ceux qui connaissent moins l'adoption internationale, donc c'est quoi? Juste de façon très, très brève. Dans le fond, l'adoption internationale, c'est l'adoption légale d'un enfant qui est né à l'étranger. Mais c'est quand même important le mot « légal », en fait, parce que ici, au Canada, l'adoption, c'est d'instance provinciale. Donc, ce qui veut dire que si tu adoptes un enfant en Ontario, c'est considéré comme de l'adoption internationale. Donc, ça, c'est quand même une particularité au Canada. Donc, juste brièvement, pour vous mettre en contexte, pour vous parler, oui, moi, en tant que personne adoptée, mais savoir combien qu'on est, en fait, de personnes adoptées à travers le monde. Et j'espère que ça l'a beaucoup de… Ok. Donc, dans le fond, juste brièvement, l'adoption internationale, ça a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça avait vraiment une visée plan de repris pour, en fait, donner une famille aux orphelins de guerre, pour ceux qui ont été ou soient abandonnés sous grand la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est vraiment la guerre de Corée et la guerre du Vietnam qui ont vraiment été, là, le pic où il y a vraiment une convention en 1993 qui a été établie, adoptée pour encadrer l'adoption internationale parce que ce n'était pas normalisé. Donc, parce que quand je disais à l'adoption légale, auparavant, il peut y avoir beaucoup de trafic d'enfants, puis ça a amené à des situations malheureuses. Donc, ça a été plus balisé. Et depuis 2004, pour plein d'autres raisons, il y a eu un déclin de l'adoption internationale. Et puis, donc, depuis 1948 à 2017, de manière générale, il y a eu 1,075,665 enfants qui ont migré vers un autre pays. Donc, pour y être adoptés. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et on a pourtant un peu parlé de la notion internationale de façon courante, mais c'est beaucoup de personnes qui ont finalement été racinées de leur pays d'origine pour venir s'enraciner dans un autre pays, apprendre une nouvelle langue, une autre future. Parce que l'adoption internationale, oui, c'est une forme d'immigration. C'est la même chose qu'une autre, qu'une personne immigrante. Donc, en tant que personne adoptée, moi, et ayant eu la chance de côtoyer d'autres personnes adoptées, à un moment donné, on arrive à notre vie, que ça soit en enfance, que ça soit à l'adolescence ou jeune adulte, à se demander qui qu'on est. Qui qu'on est, parce que, c'est pas vraiment à l'âge qu'on est adoptée aussi. Parce qu'il faut dire que moi, j'ai été adoptée à 18 mois, oui, mais il y a des enfants qui sont adoptés à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, imaginez-vous, vous êtes adoptée à l'âge de 7 ans. Tout d'un coup, vous vous êtes déracinée, vous êtes de votre pays, de votre langue, de votre culture. Vous arrivez dans une place inconnue avec des étrangers. Puis, dans mon cas, avec des personnes qui n'avaient pas la même couleur de peau que moi. Il faut tout que j'assimile ça. Puis, même si j'avais juste un an et demi, c'est beaucoup. Il faut s'imaginer que l'enfant, quand on est petit, on l'assimile beaucoup de choses. On écrite beaucoup de choses. Donc, c'est quelque chose de se dire, OK, finalement, de tout réapprendre, en fait, puis le nombre de temps que ça peut, je veux dire, le nombre de temps qu'il y en a qui ça va être plus vite, de vouloir s'arrasser dans leur nouvelle terre d'accueil avec leur nouvelle famille, alors que d'autres, ça va être plus long. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, on est vraiment à un moment où on commence à se demander qui qu'on est, d'où qu'on vient. Puis, c'est ça. En fond, quand je parlais de l'âge, au moment de l'adoption, moi, en fait, ces questions-là, ces questions-là, c'est que ce est un état de transition, crise d'adolescence. Donc, moi, j'ai eu, oui, ma crise d'adolescence, comme plusieurs de l'adolescence, mais en même temps, j'ai eu une crise inconsciente, peut-être plus au niveau de mon identité, de qui je suis, moi, Sarah, au final, de prendre conscience par le regard des autres, par le regard des autres que je suis, peut-être différente que je n'ai pas d'ici. Donc, pour moi, c'est vraiment une étape cruciale, qui m'a fait, là, dans ma vie. Donc, c'est vraiment, c'est aussi le lien avec racines. Donc, pour moi, donc, dans le fond, comment ça s'est produit, c'est que, pour donner des manières concrètes de comment est-ce qu'une personne adoptée peut se sentir. Alors, moi, ça s'est fait, premièrement, par les remarques des gens, souvent, qui me disaient, « Ah, mais toi, tu n'es pas une pré-Africaine. Ah, non, mais tu n'es pas une vraie Québécoise. » Puis là, ok, c'est pas être une pré-Africaine, c'est pas être une vraie Québécoise, je suis posée d'être qui, tu sais. Puis là, je me dis, « Ah, mais moi, je suis en train de penser à moi-même qui je suis, puis là, de me faire dire qui que je devrais être. » Ce fil-là, on m'a aussi à assimiler. Parce qu'au début, quand tu es adolescent, parfois, tu es plus influençable. Donc, tu en arrives à dire, « Oui, c'est peut-être vrai que je suis plus québécoise. » Mais il y a quelque chose dans l'intérieur de toi qui fait, « Oui, mais je suis peut-être plus africaine aussi. » Donc, c'est de démêler ça dans son cœur, puis aussi, oui, dans sa tête, de faire avoir des connexions, à pouvoir se définir nous-mêmes, à définir qui qu'on est. Donc, ça s'est fait aussi, exemple, j'ai eu des commentaires aussi comme, « Oui, mais mettons, les gens, ils parlent entre eux autres. » Puis là, je passe un commentaire, puis ils vont dire, « Oui, mais toi, c'est pas pareil, tu as été adopté. » Fait que là, parce que j'ai été adoptée, bien là, la situation ne s'applique pas à moi. Donc, tu sais, il y en a qui appellent ça, comme une fois, des micro-agressions. Dans le monde de l'adoption, ils appellent ça comme ça. C'est aussi des formes comme de racisme, comme incidieux. Mais tu sais, c'est tout le temps, « Oui, mais toi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. » Moi, je dis, « Oui, mais pourquoi ça serait pas pareil, tu sais? » Donc, ça, ça s'est traduit par ce niveau-là. Ça s'est traduit aussi par exemple, à un moment donné, comment on appelle ça? Ça s'appelle le « colorblind ». C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné que, pour moi, pour ma part, qu'on n'arrive plus, on ne voit plus la fleur de peau. Donc, on ne voit plus la différence. Donc, ça fait en sorte que c'est des gens qui nous ramènent la différence. Donc, très, très concrètement, des photos familiales. Tu sais, moi, je ne vois plus la couleur de peau. Moi, je suis blanche. Je suis comme mes parents. Tu sais, je me sens comme mes parents, comme ma soeur. Mais quand je vois une photo, là, ça me rappelle le « Ah oui, c'est vrai, je suis différente » dans le sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme eux. Même si moi, je peux me définir, même selon moi, ma vision, comment je me vois. Mais quand je vois quelque chose de concret, ça fait « Ah oui, ça, c'est présent ». Ça peut venir aussi, c'est venu aussi que ça arrive encore, là, aujourd'hui. Les gens, exemple, qui me voient, mais, tu sais, qui ne me parlent pas. Ils viennent me parler. Puis là, ils s'imaginent, ils s'attendent que j'ai un accent. Ils s'attendent que, tu sais, je sois, que j'aille des mamis africains ou quoi que ce soit. Et là, je parle et ils se rendent compte « Oh, ben là, elle a un accent québécois. Ah, qu'est-ce que je t'ai vraiment pris pour une personne comme, on va dire, stéréotypée immigrante, tu sais ». Parce que là, ils ont comme un clash. Puis là, quand tu leur dis « T'es adoptée », « Ah, ben là, ah, ah, ça revient encore tantôt. Ah, OK, moi, toi, t'es adoptée. Non, mais c'est correct, tu sais ». Donc, tu sais, il y a cet aspect-là aussi qui vient jouer en ligne de compte. Donc, de tout intégrer, tous ces petits commentaires-là. Puis, en lien aussi avec mon adolescence puis ma crise identitaire, moi, ça s'est traduit puis c'est là que je pense que ça s'est beaucoup, beaucoup amorcé à cause de cet événement-là. J'ai commencé à côtoyer des gens, bon, c'est-à-dire, bon, de la même couleur de peau que moi, africain. Puis là, ils me disent « Ah, ben là, viens avec nous dans notre communauté, tu sais, il va y avoir des événements, tu sais, pour pouvoir m'intégrer, avoir un sentiment d'appartenance, tu sais ». Puis là, moi, ben, c'est pas de me sentir super à l'aise, tu sais, dire « Ouais, non, mais… » Tu sais, je ne sais pas, mais tu sais, il y a quelqu'un qui m'a rendu « Oui, mais t'es malienne, t'es comme nous autres, fin, viens comme avec nous ». Mais moi, j'ai perdu cette culture-là. Je ne suis plus dans cette culture-là, je suis ailleurs. Et là, d'essayer une fois, d'aller dans un événement africain et de me sentir complètement perdue, c'était totalement d'autres codes puis de vouloir m'intégrer. Mais moi, je ne suis pas capable de m'intégrer, j'ai littéralement un blocage. Puis eux, de ne pas comprendre pourquoi j'ai ce blocage-là. Puis moi, d'essayer de leur expliquer, mais au final, il faut que moi, je sois capable de moi-même de bien m'expliquer puis de bien… Donc, ça faisait vraiment une situation un peu spéciale puis de moi, à un moment donné, bien, de me détacher de ça pour vraiment prendre conscience de qui, moi, je suis puis qui je veux être. puis comment est-ce que… Peu importe ce que les gens, comment eux vont définir, comment moi, je suis capable de le définir. Peu importe. Peu importe où je viens ou de les… Donc, ça, c'est vraiment… Excusez-moi. Donc, c'est vraiment comme ça que mon goût de mon adolescence ou même jeune adulte, que ces questionnements-là identitaires, là, ils sont… Ils sont venus. Tu sais, j'ai oublié de mentionner tantôt, mais tu sais, au Québec, il y a beaucoup d'enfants, tu sais, qui ont été adoptés de l'international. Donc, dans le fond, en 2000… Je vais juste dire le chiffre exact. En 2000… Entre 2019 et 2017, au Québec, il y a eu 2757 enfants qui ont été adoptés de l'international. Donc, oui, on dit qu'ils font un tempête, mais les enfants qui sont là, qui deviennent adultes, puis qu'il y a des fois qui sont déjà… qui sont adoptés, puis il y a eu beaucoup d'adoptions en fratrie qui, comme ils sont de plus en plus vieux, ils n'ont pas la même réalité nécessairement que leur petit frère qui est adopté aussi. Donc, c'est pour ça que je dis que l'âge, c'est vraiment un aspect important, là, au niveau de l'adoption, quoi qu'il y a des souvenirs qui restent quand même conscients et inconscients. Alors, j'aimerais ça… J'aimerais ça, là, vous présenter un petit extrait vidéo de… Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ce petit série documentaire-là. Dans le fond, c'est l'histoire de Jennifer. Ça dure trois minutes, l'extrait que je vais vous présenter. Parce que là, moi, je vous explique mon histoire, moi, en tant que personne adaptée, mais on est tous différents. On est tous, tous, tous différents. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose avant la vidéo. Bien, c'est ça, dans le fond, c'est ça que je veux dire. On est tous différents. Il y a des personnes, pour eux, que l'adoption, ça va être comme vraiment difficile, qu'ils vont vivre ça de toute façon très, très difficile. Il y a des personnes qui jamais vont se remettre de leur adoption, parce que la crise dentitaire, la crise de qui ils sont, c'est trop profond à l'intérieur d'eux autres. Ils ne seront jamais capables de l'exprimer. Moi, j'ai été capable… Moi, j'ai été capable, mais en fait… Bien, j'ai fait le choix, je vais dire ça comme ça, de me dire, OK, je me racine ici, au Québec, mais en même temps, j'ai une valeur très profonde avec mon pays d'origine. Quand vous me demandez, moi, je suis qui, puis d'où je viens, j'ai dit très fièrement que je suis malienne, parce que pour moi, c'est vraiment, c'est la base, c'est la base de qui que je suis, puis que je ne peux pas me détacher. Il y a des personnes qui, exemple, peut-être pour avoir ce sentiment d'appartenance, vont être avec, vont côtoyer beaucoup de personnes adoptées, des personnes, d'autres personnes, quand même, adoptées. Donc, ils vont aller dans les associations de personnes adoptées, ils vont aller tout le temps dans des événements, puis il y a plusieurs personnes adoptées qui sont là pour échanger entre elles, pour être capable de créer des liens. D'ailleurs, les associations d'adopter, soit dit en passant, ils vont rendre au travail pour les personnes adoptées. Mais moi, personnellement, j'ai… j'ai pas besoin de tout ça. Donc, il y en a qui sont en mon besoin, moi, j'ai pas besoin d'être nécessairement à côtoyer tout le temps des personnes qui ont été adoptées. J'ai pas besoin de ce sentiment-là d'appartenance. Puis, donc, chacun vit vraiment son adoption, comment il l'entend, son adoption de façon très, très différente. Puis qu'est-ce qu'il faut dire aussi, c'est que, bien que les parents, dépendamment de l'âge de l'adoption, bien qu'il y a des parents qui peuvent intégrer la culture d'origine de l'enfant, ça veut pas dire que dans la famille, ça veut pas dire que l'enfant va vouloir s'identifier à sa culture d'origine, bien qu'il essaie vraiment à faire pour pas qu'il perde son identité. Peut-être que lui va choisir d'intégrer la nouvelle identité de son nouveau pays, de sa nouvelle communauté. Alors, pour d'autres, c'est l'inverse de pas intégrer la culture d'origine, mais qu'ils vont chercher, justement, à aller voir, à avoir leur identité et à aller dans la communauté, de leur communauté, en fait, d'appartenance de leurs profondes racines, en fait. Puis, ça dépend aussi de comment est-ce que la personnalité, tu sais, on est pas tous pareils, tu sais, on vit toutes nos choses différemment, tu sais. Donc, ça dépend vraiment de tout ça. Donc, on est vraiment tous des personnes uniques. Puis là, en fait, comme je veux dire, ça, c'est un exemple de Jennifer, un petit trois minutes, qui, elle, explique à sa mère une micro un peu agression qu'elle a vécue en tant qu'elle était adolescente, comment qu'elle s'est sentie, qui qu'elle voulait être quand elle était adolescente, puis qui, maintenant, aujourd'hui, elle désire être. Excusez-moi, c'est en anglais, on a mis, j'ai mis, on a les titres en anglais parce que la traduction française, c'était pas super. ... 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 Oui, je suis retournée à l'orphelinat, je suis retournée, on a vu la directrice de l'orphelinat, donc elle m'a fait la visite, c'est vraiment très émotif, bien qu'elle est consciemment, c'est comme si je ne m'en souvenais pas, mais consciemment, il y a comme, ouf, il y a peut-être des visions, des flashs qui m'ont venu, donc j'ai visité, je suis retournée dans la famille de la, parce qu'en fait, moi, ma mère biologique m'a laissée alors que j'avais six jours à une femme, à une inconnue, qui, elle, avant de maintenant l'orphelinat, elle m'a accueillie, et donc on est retournée, elle était décédée malheureusement, mais sa famille est encore là, et sa fille aînée était là, et j'ai pu retourner l'effort, il faut qu'elle puisse me parler, elle, de qu'est-ce qu'elle se souvenait des instants qu'elle a vus ma mère biologique. Oui? Dans le cadre de tes travaux, comme l'a parlé, sur les outils que, justement, ceux qui veulent faire de l'adoption internationale, c'est quoi les meilleurs outils ou le lien à faire pour, justement, faire en sorte qu'il y ait moins de l'heure, je ne sais pas comment le nommer, mais est-ce que ça fait partie de tes travaux? Ça ne fait pas partie de mes travaux en tant que tel, mais c'est sûr que c'est des questions qui, moi, me préoccupent, parce que ça peut coûter, c'est quand même complexe, le processus pour adopter un enfant international, puis les évaluations psychosociales qui sont faites, tout ça, puis des fois, ça peut varier, là, d'une région à l'autre, tu sais, donc, il n'y a pas encore standardisé, là, quelque chose de vraiment fixe, puis qui va répondre, donc, c'est sûr que ça, il y a des éléments qui peuvent me préoccuper, mais moi, dans le cadre de mon doctorat, c'est pas ça que je regarde. Je regarde vraiment au niveau des parents, en fait, qu'est-ce que les parents, en fait, c'est ça que je m'intéresse, c'est savoir qu'est-ce que les parents ont besoin en termes de services une fois que l'enfant est arrivé ici. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de savoir pour pouvoir peut-être améliorer les services et, justement, éviter les ruptures d'adoption, comme on appelle, ou des échecs d'adoption. Oui, merci. Oui? Oui. Parce que quelqu'un veut adopter, c'est qu'il décide dans quel pays l'enfant va partenir ici. Bien, en fait, les parents, avant qu'ils commencent le processus d'adoption, ça va un peu par un état. Ils font en part, ça s'appelle, des organismes agréés en adoption internationale. Et ces organismes-là, ils ont des contacts dans le pays, dans un pays d'origine. Donc, exemple, il y a un organisme qui va traiter d'une adoption, exemple, en Corée, un autre en Chine, un autre, je ne sais pas, au Brésil, je dis n'importe quoi. Mais donc, c'est avec cet organisme-là qu'ils vont faire affaire. Et les parents, en fait, ils doivent se parler entre eux pour savoir est-ce qu'ils ont un pays de préférence de vouloir adopter un enfant, indépendamment du pays de préférence. Ils vont aller voir l'organisme pour savoir s'il y a un enfant qui pourrait être, qui pourrait correspondre, je veux dire ça comme ça, à leurs attentes en termes de payer. Est-ce que les organismes, ils vont parler, mettons, de, si t'as fait, je crois, un pays d'Africain, un pays d'Africain, vont-tu parler des problèmes qui peuvent arriver plus tard, quelque chose comme ça, pour les mettre face à la réalité? Bien, c'est ça. Dans le fond, les parents, les organismes, ils leur parlent de ça, absolument, des caractéristiques de l'enfant qu'il va adopter, exemple, dans le pays que vous dites. Mais, tu sais, les parents doivent faire aussi des recherches à part. Donc, tu sais, c'est comme, tu sais, j'allais dire, c'est pas une amagame de tout, c'est pas tout l'organisme, mais c'est sûr qu'il va faire part, OK, dans tel orphelinat, c'est tel type d'enfant, puis dépendamment des conditions de vie, exemple, dans l'orphelinat, bon, bien, c'est quoi les possibilités, qu'exemple, que l'enfant a un trouble d'attachement ou qu'il y a des difficultés alimentaires, malnutrition, etc. Donc, c'est sûr que les organismes vont en discuter, vont en parler. Bien, c'est sûr que quand l'enfant arrive ici, tu sais, des fois, on a toujours des surprises. C'est comme un enfant biologique aussi, tu sais. Donc, il faut que les parents puissent s'adapter, puis justement, avoir des bons services pour pouvoir les aider dans ce processus-là, et de l'enfant aussi. Merci. Oui? Je voulais te parler, évidemment, naturellement de l'adoption internationale, mais je pose la question parce que je ne connais vraiment rien de ça. Est-ce qu'il existe aussi l'adoption nationale? Est-ce que c'est que c'est un peu? Oui, d'abord, il existe l'adoption nationale. L'adoption nationale, ça se passe par les centres jeunesse. Donc, au niveau de l'adoption internationale, les centres jeunesse, la chose qu'ils font, c'est l'évaluation psychosociale. Puis après ça, c'est peu le ressort des centres jeunesse. Mais en l'adoption nationale, pour pouvoir adopter un enfant au niveau national, il faut que tu sois parent. C'est un peu compliqué, le programme banque mixte. Donc, tu accueilles un enfant avec possibilité d'adoption. Donc, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Donc, il faut vraiment que tu sois famille d'accueil avant pour pouvoir adopter un enfant. Oui. Oui. Vous pensez-vous qu'il y a beaucoup de ressources pour les amis adoptifs? Ou est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous pensez qu'il y a un besoin de l'adoption nationale ici? De ce que j'ai entendu à date dans mon expérience, il manque des ressources, il manque de la formation des intervenants qui sont au fait des familles qui adoptent un international. Donc, de ce que j'ai entendu souvent, qu'est-ce qui pouvait arriver dans des situations? Comme il y a peu d'intervenants formés, que les parents, ils peuvent aller consulter en, j'allais dire en CLSC, mais maintenant, c'est plus ça, là, mais en CIUSSS. Puis que c'est souvent ceux qui vont venir à quasiment former l'intervenant parce qu'ils ne sont pas seulement sensibilisés à cette réalité-là, à la réalité de, oui, un enfant qui a des adoptants internationaux, mais aussi le vécu des parents. Parce qu'il faut connaître aussi c'est qui, ces parents-là, habituellement, qui sont plus susceptibles d'adopter un enfant international. Puis, de ce que j'ai entendu, c'est que souvent, aussi, les parents vont beaucoup s'occuper de l'enfant, mais on va peu s'occuper d'eux-mêmes. Donc, d'avoir une place pour qu'eux aussi puissent s'exprimer, qu'eux aussi puissent se parler. Merci. Oui. Tu nous as pas parlé de ton parcours, comme, total. Ah oui. Mais est-ce que tu penses que dans ton parcours, le fait que tu as des racines diversifiées, des origines que tu penses dans le dessous, que ça t'a nourri, dans le fond, dans ce parcours-là, puis dans tes choix? Oui. Tu sais, en fait, oui, c'est ma question, mais oui. En fait, tu sais, c'est sûr que moi, l'adoption internationale, exemple, dans mes études, le doctorat, c'est pas repris sur le coup, là. C'est sûr que c'était pas ça mon… c'était pas là que je voulais m'en aller. En fait, j'ai fait une technique en commercialisation de la mode, donc qui a vraiment peu rapport avec la leçon internationale, c'est vraiment le monde de la mode qui m'attirait, puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis, après mes études, bon, j'ai travaillé un petit peu, puis tu sais, je me suis aperçue que le travail social m'appelait, je savais pas pourquoi, je savais pas pourquoi, mais je me disais, si je l'essaye pas, je le saura jamais. Puis c'est au début, en fait, de mon baccalauréat en travail social qu'on nous met déjà dans le bain, hein, savoir, bien, pour être capable d'accompagner les gens, d'être capable de les aider, il faut qu'on soit capable de ce qu'on a avec nous aussi. Donc, ça fait en sorte que dès le début, bien, là, ça nous replonge à qui qu'on est, justement, d'où qu'on vient, pourquoi, c'est quoi l'objectif en a l'air de pouvoir aller exemple en travail social. Donc, c'est venu au début de mon baccalauréat, puis après ça, ça l'a arrêté là. Puis c'est juste à la fin de mon baccalauréat, donc en troisième année, que c'est revenu, que c'est revenu, parce que là, il fallait faire un blé ambulant et réflexif, comme il a fait, de notre cheminement, de notre parcours durant nos trois ans. Après, je me suis rendue compte, ah, ouais, puis j'ai posé beaucoup de questions à mes parents aussi, au niveau, bon, bien, l'adoption, c'est qu'il faut faire un projet, tu sais, le projet de fin de baccalauréat. Puis c'est là que c'est revenu, puis là, je me suis dit, ah, OK, il y a quelque chose qui en a débloqué en moi, puis il y a quelque chose que j'ai envie, qui est peu documenté, qui a peu de... Puis que je me suis dit, moi, c'est tellement important. Puis c'est sûr que j'ai fait un travail sur moi-même aussi, tu sais, parce que pour pas que ça vienne teinter... Pourquoi que ça vienne teinter... Comment je pourrais dire ça? Mes études, en fait, moi, dans mes études, il faut que j'ai un aspect objectif, fait, d'être capable de séparer Sarah, la personne adoptée, Sarah, l'intervenante, et sera la chercheure. Fait que d'être capable de couper ça, mais d'avoir des espaces, justement, comme aujourd'hui, pour pouvoir amalgammer le tout, tu sais. Donc, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui. Oui! Ah! Ah! Je sais pas que... À l'adoption internationale, est-ce qu'il y a un âge limite pour adopter les enfants? Un âge limite, dans le fond, à l'adoption internationale, c'est jusqu'à 18 ans. Puis, en fait, quand je dis les enfants sont adoptés plus vieux, donc avant, ça fait... Avant, les enfants pouvaient être adoptés, même des fois, un peu avant un an. Sauf là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'en ai beaucoup parlé, mais justement, la convention de la haie, que j'ai parlé tantôt, qui a été adoptée en 1993, elle est venue resserrer de l'adoption internationale, parce que... Puis, dans cette mesure-là, ça fait en sorte que les pays, ils se doivent de... Parce qu'à l'adoption internationale, en fait, c'est le dernier recours. Ça fait que les pays, eux, ils doivent être capables de trouver un refuge pour les enfants dans le pays avant, que ce soit de la famille apparentée ou une famille d'accueil dans les pays qui peuvent s'adopter au niveau national. Puis, quand c'est pas possible, c'est là que c'est l'adoption internationale. Mais, comme ces mesures-là, il y a de moins en moins d'enfants qui sont adoptés, puis les enfants qui sont à être adoptés sont de plus en plus vieux. Mais c'est pour ça, mettons, que c'est à date, c'est 4-5 ans, la moyenne d'âge, et ça peut aller jusqu'à 18 ans, bien avant 18 ans. Ils sont plus vieux, parce qu'ils doivent être mêlés, parce que... Oui, exactement. La chérinatrice. Exactement. Oui, puis on ne sait pas ce qu'ils ont vécu avant, tu sais, où il y a l'orphelinat, mais avant l'orphelinat aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Effectivement. Est-ce que vous êtes plutôt bon ou contre la chérinatrice? C'est une bonne, bonne question. C'est vraiment une bonne question, parce que je pense que dans tout, il y a du bon, il y a du bon, puis il y a du mauvais. Je pense que ça... je ne sais pas. Je suis tentée de dire oui, c'est une... Moi, peut-être que je serais tentée de dire oui, parce que moi, mon adoption a bien été. Mais il y a d'autres personnes qui ont l'adoption, que ça ne s'est pas bien passé. Donc, eux, ça serait peut-être porté à dire, « Non, j'aurais vraiment préféré rester dans mon pays d'origine, peu importe ce qui serait passé. » Mais c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des enfants adoptés à l'international, les parents aussi, il faut pas dire qu'ils sont floches, mais que dans le sens, tu sais, qu'ils veulent plus s'en occuper, qu'ils veulent les remettre à l'EPJ, ou... Est-ce qu'il y a aussi? Ben, oui, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, il y a des histoires que ça allait deviner, qu'il y a l'enfant, que les enfants ont été finalement confiés à l'EPJ, puis il y a des histoires, littéralement, que les enfants, que les parents ont retourné l'enfant dans leur pays d'origine. Oui, effectivement. Oui. Merci. Tu restes parmi nous pour encore quelques minutes. Oui, bien, merci. Si vous avez... Merci beaucoup. Des secrets à susurrer, on a fait un salaire que vous ne voulez pas partager avec nous tous, en venir avec nous encore quelques minutes, puis je voudrais bien vous dire la date de la prochaine minute, mais je la connais pas. Ça sort bien, suivez-nous sur les réseaux sociaux, puis on m'en met une inconnette comme d'habitude. Puis nous, on remercie beaucoup Sarah de son partage ce matin, parce que c'est des histoires... Applaudissements 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 Applaudissements